Bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire national des Républicains, vice-présidente de la région Île-de-France. Vous étiez également porte-parole du groupe LR à la région Île-de-France et vous étiez porte-parole de François Fillon pendant la campagne. On vient d'en parler, certains réclament la fin de l'opération Sentinelle dont les militaires ont encore une fois été pris pour cible hier à Levallois. Est-ce que vous êtes sur cette ligne ? Tout d'abord, je tiens à exprimer ma solidarité, ma compassion vis-à-vis des militaires qui ont été blessés. D'ailleurs, j'ai certains militaires d'opération Sentinelle qui sont basés à Tavernier, dans la ville dont je suis le maire. Mais réclamer à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, de manière assez rapide, la suppression d'un plan comme Sentinelle, me paraît un petit peu précipité. Je crois qu'il faut qu'on arrête de faire de la politique au gré de l'actualité. L'opération Sentinelle pose de nombreuses questions. On a 10 000 personnes qui sont mobilisées dans le cadre de cette opération. Mais 7 000 en permanence sur le territoire. Je sais que des experts proposent plutôt que 3 000 soient mobilisés en permanence et que 3 000 soient en réserve, justement, pour éviter de mobiliser autant de monde. Sachant qu'ils sont surtout là pour normalement protéger les bâtiments publics et non plus pour venir en renfort de ce qui se passe au niveau des territoires, ce qui est en train d'être la dérive actuelle. Donc on revoit Sentinelle, certes. Qu'on supprime l'opération, ça me paraît hasardeux. Et surtout, pour remplacer par qui ? Par des policiers qui n'ont pas les moyens en horaire et en rémunération, d'ailleurs, pour faire les horaires et pour assurer le dispositif Sentinelle, par les gendarmes qui ne peuvent pas non plus. Ça me paraît complètement hasardeux. Mais vous convenez qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle, qu'il faut prendre en compte, par exemple, l'épuisement moral des militaires qui sont ainsi visés pour la 6e fois, de manière très volontaire, dans l'espace de 2 ans et demi ? Je pense qu'il y a deux choses à faire. Déjà, un vrai débat au Parlement. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un Parlement. Donc ça, on pourra peut-être en parler. Mais vu ce que devient le Parlement, ça pose question. Et puis, vous avez un gouvernement qui a gelé, qui a supprimé des crédits alloués au monde militaire, à la sécurité et à la justice. C'est pas comme ça qu'on va aider, justement. Vous parlez des 850 millions de crédits en moins pour l'armée pour cette année 2017. Pour l'armée, 100 millions aussi pour la sécurité et puis pour la justice. Oui, mais en période de lutte contre le terrorisme, on ne peut pas dire d'un côté, on va soutenir nos militaires, on va soutenir nos policiers et nos gendarmes. Et puis, en même temps, on va rétrécir leur crédit. C'est complètement irresponsable. Je vous soumets une proposition faite ce matin dans le Figaro par le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Thibaut de Montbrial, qui propose de laisser la surveillance des sites stratégiques sensibles aux militaires et puis pour le reste, de faire appel à une sécurité privée. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous ? Je ne veux pas m'opposer à cet expert. Mais tout de même, qui va payer ? Qui va payer cette sécurité privée ? Les collectivités territoriales, on est exsangues, on n'a plus beaucoup d'argent et en plus, les dotations de l'État se continuent à se raréfier. On devra nous supprimer la taxe d'habitation. Donc, si vous voulez, au niveau des collectivités territoriales, on ne pourra pas payer des sécurités privées. Si c'est les opérateurs privés eux-mêmes, je ne vois pas comment ils vont trouver tout l'argent nécessaire. Donc, on peut balancer comme ça des mesures. Mais qui paye ? Comment ? Quelles sont les formations ? En plus, les sécurités privées ne sont pas toutes armées de la même façon. Donc, ça me paraît aussi très hasardeux et surtout un petit peu rapide comme réflexion. On réduit souvent quand même ces débats à des questions budgétaires. Oui, mais enfin, c'est tout de même le nerf de la guerre. Et si vous n'avez pas les budgets nécessaires... Oui, mais on ne peut pas trouver l'argent pour assurer une sécurité de manière un peu rationnelle. J'entends pas rationnelle. Par exemple, alléger la charge de ces militaires, si c'est juste une question financière ? Vous savez, c'est le même problème pour les policiers. Le problème des policiers, c'est qu'aujourd'hui, ils font beaucoup de paperasses. Ils perdent beaucoup de temps à faire de la paperasserie plutôt qu'à être sur le terrain. Donc, réorganiser le système, réorganiser la structure, réorganiser l'affectation des corps armés, militaires, policiers, gendarmes, oui. Mais il y a quand même besoin de moyens. Il y a peu de moyens budgétaires. On en parle. En revanche, il y a des moyens législatifs. À l'automne, les parlementaires vont examiner une sixième loi antiterroriste. On a besoin d'étouffer encore notre arsenal juridique ? La vraie question, c'est en plus, à quoi sert une loi aujourd'hui ? C'est-à-dire le Parlement. On a un Parlement qui légifère dans l'urgence. Bon, ça, c'est pas l'apanage des gouvernements Macron ou des gouvernements de gauche. Mais on a un Parlement, surtout, qui ne débat plus de grand-chose et qui n'est plus... Où la parole politique n'a plus grand sens, n'a plus aucune légitimité. Donc, une loi contre le terrorisme, pourquoi pas ? Je crois que les racines du mal sont beaucoup plus profondes. Il faudra s'interroger aussi sur les dérives de nos sociétés actuelles, les problèmes d'identité, les problèmes de culture. Qu'est-ce que vous appelez par dérive de nos sociétés actuelles ? Qu'est-ce qui mène aujourd'hui un individu à commettre ce type d'acte ? Alors, évidemment, vous avez des cas isolés, vous avez des foules. Il y a l'endoctrinement de Daesh. Mais il y a tout le problème de l'islamisme radical sur notre territoire. Il y a le problème de la laïcité dans notre pays. Il y a le fait qu'on ferme les yeux sur la situation des femmes dans certaines de nos banlieues et contre lesquelles on ne s'insurge pas. Il y a les problèmes d'intégration, les problèmes culturels, le fait que des enfants, finalement, n'apprennent pas à lire et à écrire correctement. Mais tout ça, pour vous, mène à un risque terroriste ? Ça ne mène pas forcément à risque que le terrorisme ait lutté contre le terrorisme. Uniquement une fois que c'est fait, uniquement une fois que l'acte terroriste a été perpétué, ça va être à chaque fois mettre un pansement. Mais il y a des racines qui sont beaucoup plus profondes. Les racines du mal sont beaucoup plus profondes. Et je pense qu'il faut que notre société ait une grande réflexion de fond. Et les partis politiques doivent aussi la mener et faire des propositions. Et pourquoi on ne l'a pas, d'après vous, cette réflexion de fond ? Parce qu'on est dans le temps de l'immédiateté. Parce que le quinquennat, d'ailleurs, là-dessus, n'a rien arrangé. Parce que le fait qu'on soit dans un monde qui va très vite, où tout s'accélère, fait que la réflexion est extrêmement pauvre. Et le débat intellectuel est extrêmement pauvre également. Le premier acte du quinquennat vient de se terminer. La session extraordinaire, en l'occurrence, au Parlement, qui vient de se terminer. Est-ce que vous trouvez que les Républicains ont été à la hauteur de leur statut de premier parti d'opposition ? Ah oui, ils ont du mérite en ce moment. Parce que se faire entendre dans la jupitérisation actuelle, c'est pas... Justement, on ne les entend pas beaucoup, les Républicains, à l'Assemblée, par exemple. Si, si, pourtant ils s'expriment, mais je pense qu'on ne leur entend pas assez de micro. Ah, c'est nous qui ne leur entendons pas assez de micro. Je n'ai pas dit forcément à ICI, qui est une excellente chaîne. Merci. Et d'ailleurs, je suis ravie d'être là ce matin. Mais néanmoins, c'est vrai que ça a été assez difficile de se faire entendre après les élections. On a quand même beaucoup entendu, par exemple, la France insoumise. On a moins entendu... On a entendu brailler. La France insoumise, dites-vous. Oui, je crois que la façon dont ils traitent le Parlement n'est pas... En tous les cas, moi, n'est pas ma conception des institutions. C'est-à-dire, ils ne respectent pas les institutions à travers leur attitude dans l'hémicycle ? Oui, je ne pense pas que ce soit... Genre, c'est une sorte de communication. C'est l'anti-Macron, mais finalement, qui passe aussi par de la communication. Je ne crois pas que la vie politique passe par la communication à outrance. En attendant, on les entend. Je vous dis peut-être un peu plus que les Républicains, mais peut-être que je me trompe. Mais au fond, est-ce que la difficulté pour vous, ce n'est pas de prendre des distances avec La République en Marche sur des textes que, finalement, vous votez ? Je pense à la moralisation de la vie politique qui a été adoptée à une large majorité, y compris avec des voix de la droite. Je pense à la réforme du Code du travail qui, finalement, peu ou prou, épouse aussi un certain nombre de volontés de la droite. C'est difficile de se distinguer dans ce cas de figure-là ? Je crois que le problème de la droite, ce n'est pas ça. Son problème à elle, c'est déjà d'affirmer ce qu'elle est. On n'a pas à s'affirmer par rapport à ce qu'est Macron, ou ce qu'il prétend être, ou ce qu'il essaye d'être. Vous avez le droit de dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait ? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand il y a eu des textes sur François Hollande qui étaient bons, la droite républicaine n'a pas hésité à aller voter. Donc là-dessus, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être constructif pour être constructeur dans ce pays. C'est un leurre, ça. Les constructifs sont les Républicains pro-Macron, pour résumer. Oui, ils sont surtout pro-Macron. Après, je ne sais pas s'ils sont... Il faut les exclure. Il y a eu des débats très animés en bureau politique chez vous. Il faut les exclure, les constructifs ? Je crois que chez les constructifs, il y a deux catégories de constructifs, entre guillemets. Il y a ceux qui, à mon avis, sont de bonne foi et, de mon point de vue, se trompent, et qui ont toute leur place à ces reviennent au bercail. Mais il y a des gens qui se sont servis, d'ailleurs, du parti, qui ont... D'ailleurs, les constructifs, c'est des gens qui s'étaient engagés sur le papier, qui avaient signé un papier pour rentrer dans le groupe des Républicains une fois élus, et qui ont renié leur parole à panélue. Vous pensez à qui, à Thierry Solet ? Entre autres, mais aujourd'hui, on vote quand même un texte sur la confiance en la vie politique. S'il y a confiance dans la vie politique, c'est de montrer des hommes politiques ou des femmes politiques qui trahissent, qui renient leurs engagements à peine élus, franchement, on n'ira pas bien loin. Donc, Thierry Solet, il faut l'exclure des Républicains ? Je pense qu'il s'est exclu de lui-même. D'accord, mais formellement, vous allez le faire, vous êtes favorable à ça ? Mais sincèrement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même. Thierry Solet, il est en marche, voilà, ça le regarde, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Il y a quand même une commission spéciale qui va les auditionner et puis qui tranchera à l'automne sur ces 4 figures-là. Il ne faut pas simplement empocher l'argent du parti au moment des élections et puis après lui cracher dessus allègrement. C'est une question de morale et d'éthique. Je sais que la morale et d'éthique, parfois, c'est un gros mot, mais pas pour moi. Il a craché sur votre parti, Thierry Solet ? En permanence, oui, c'est un fonds de commerce même. En décembre prochain, les 10 et 17 décembre prochains, pour être précis, les militants, les Républicains, choisiront un nouveau chef. Vous serez sur les rangs ? Vous allez vous présenter ? Vous le direz en temps et en heure ? C'est possible ? Oui. Ça veut dire que vous le serez ? Ça, c'est vous qui faites vos raccourcis. C'est possible. Qu'est-ce qui vous retient de nous l'annoncer ce matin ? Je vous disais justement que le problème de la vie politique, c'est qu'on allait beaucoup trop vite et qu'on ne réfléchissait pas assez. Et si j'y vais, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour faire une candidature de témoignage. Alors pourquoi vous iriez ? Qu'est-ce qui vous pousserait à y aller, par exemple, à aller défier Laurent Wauquiez ? Vous pourriez vous ranger derrière Laurent Wauquiez ? Alors déjà, je ne défie pas Laurent Wauquiez. Si j'y vais, c'est pour incarner une ligne. Ce n'est pas encore officiellement présenté, d'ailleurs. Oui, puis c'est pour incarner une ligne. Laurent Wauquiez, la sienne, moi j'aurai la mienne. Mais quelle serait votre ligne ? Une ligne, déjà... Supposons que vous y alliez. Moi, vous savez, j'ai commencé la politique très très jeune, à 12-13 ans, avec Philippe Séguin. Donc j'étais très attachée à ce qu'on appelait l'égolisme social. Et donc toutes les questions concernant la fracture sociale, la fracture territoriale, entre les Frances périphériques et les métropoles, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Puis après, il y a évidemment la refonte du parti, qui est un parti qui ne fonctionne pas bien. Et ça ne fonctionne pas bien, pas depuis il y a quelques années, mais depuis très très longtemps. Oui, vous dites qu'il ne fonctionne pas bien depuis les années 90. Ça ne fonctionnait pas bien à l'époque de Nicolas Sarkozy, votre parti, par exemple ? Nicolas Sarkozy, au moins, il avait la qualité d'être un chef. C'est déjà pas mal. Mais non, je pense qu'il y a une crise idéologique depuis les années 90. La droite n'a pas su, finalement, clarifier sa position par rapport à l'Europe, notamment. Et puis, justement, quand Jacques Chirac a été élu en 1995, il n'a pas fait le choix de Philippe Séguin comme Premier ministre, mais d'Alain Juppé. Et toutes les questions autour des fractures de nos territoires n'ont jamais été vraiment réglées par la droite. On est très bons pour parler de la réduction des déficits, ce qui est un sujet essentiel. On est assez bons sur les questions régaliennes, mais on ne répond pas à la détresse sociale des gens, on ne répond pas à la réalité sociale des gens, on ne répond pas aussi au fait que des territoires sont déclassés, et sont déclassés pour différentes raisons. Une partie de la France est déclassée parce que c'était des zones industrielles et la désindustrialisation du pays. On n'a pas su répondre à cela. Dans d'autres endroits, c'est le fait que les zones rurales soient complètement désertées. Donc il y a une réflexion qu'on doit avoir, aussi sur la place des services publics dans ce pays, sur ce qu'est le bien commun. Ça ne se définit pas comme ça, le bien commun. Ce n'est pas si simple que ça, aujourd'hui, de définir le bien commun. Et je ne vois pas comment on pourrait définir ce qui relève du privé, si on ne définit pas ce qui relève du bien commun. C'est marrant parce que c'était un reproche qu'on faisait un peu à François Fillon pendant cette campagne, de ne pas parler finalement à cette sociale, et peut-être aux Français les plus démunis. C'est ce que vous avez retenu comme conclusion de la campagne ? Déjà, j'ai mon propre point de vue, sinon je serais encore porte-parole de quelqu'un d'autre. Mais concernant François Fillon, il avait développé des sujets sociaux et sociétaux, et on ne les a pas beaucoup entendus parce qu'il y a eu les fameuses affaires, et il a été assez inaudible. On avait par exemple proposé le fait d'augmenter les petites retraites et les pensions de reversion à 1 000 euros. C'était pour moi une très très belle proposition parce que le niveau des retraites en France est très bas. On n'a pas pu le dire, même sur les plateaux, parce qu'à chaque fois on était relancé sur les affaires. Vous avez des nouvelles de François Fillon ? Oui. Comment va-t-il ? Il est, comme toujours, courageux. Il va abandonner la vie politique définitivement ? Je ne vais pas trahir des discussions privées que j'ai avec François Fillon, j'ai trop de respect pour lui. Mais vous ne le voyez pas retraité politique si vite ? Je trouve qu'un esprit aussi brillant, ce serait dommage qu'il soit retraité aussi vite. Mais après ça le regarde, il a suffisamment... Ça c'est ce que vous lui dites en tout cas, que vous aimeriez bien qu'il revienne ? Non, non, pas forcément, mais en tous les cas que je respecte ce qu'il est et sa grande intelligence. Merci beaucoup Florence Portelli d'avoir accepté notre invitation. Ce matin sur LCI, 8h et bientôt 29 minutes, on va retrouver Julia Met tout de suite pour l'essentiel de l'info. Les militaires de l'opération Sentinelle, une nouvelle fois visés hier à Levallois-Péret, après plusieurs heures de cavale et une intervention musclée, le principal suspect a finalement été arrêté sur l'autoroute A16 dans le Pas-de-Calais. Il a été blessé de 5 balles alors qu'il tentait de prendre la fuite. Notre correspondant, Guillaume Desplanques, est devant le CHU de Lille. Effectivement Julie, je me trouve actuel...